Le prince Harry pourrait retourner au Royaume-Uni au début de l'année prochaine pour promouvoir ses mémoires intitulées Sperre et expliquer l'intention et les espoirs de son livre. Le duc de Sussex a été invité à prendre un risque et à entrer dans le monde réel pour promouvoir ses prochains mémoires, intitulées Sperre. Le livre très attendu du prince Harry sortira dans le monde entier le 10 janvier de l'année prochaine, a révélé son éditeur Penguin Random House. Tout en partageant les détails des mémoires, y compris qu'ils présenteront une honnêteté brute et sans faille. L'éditeur n'a pas révélé si le duc de Sussex se lancera dans une tournée promotionnelle. L'agent littéraire Peter Cox de Lithopia pense que Harry pourrait gagner énormément en entreprenant une tournée de livres qui le mettra en contact avec un public et des médias différents de ceux auxquels il est habitué. Discutant des chances de voir Harry s'envoler pour une campagne promotionnelle pour Sperre, il a déclaré à Express.co.uk. L'éditeur aura essayé d'engager Harry à soutenir autant que possible la campagne de marketing du livre. Et de même, il a peut-être résisté tout ou partie de leurs revendications, cela fait partie de la négociation contractuelle. Ce que je trouve fascinant, c'est la possibilité pour Harry de faire une véritable tournée de livres, ce qui signifierait s'engager avec des médias critiques, la radio locale, peut-être, ou même Joe Rogan. Si Harry veut vraiment que nous voyons la vraie personne, alors il doit sortir de la bulle médiatique étroitement contrôlée de la famille royale pour entrer dans le monde réel. Prenez un risque. Cela pourrait être génial. Il pourrait gagner une tonne de nouveaux supporters et vendre des tas de livres aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada